... On peut constater que les favoris, entre guillemets, présumés, ont beaucoup de difficultés en ce début de calme. Donc c'est pour cela que demain je m'attends à un match très difficile. Mais quand même, il faut qu'on arrive à imposer notre jeu, qu'on force la porte. La Mauritanie, on connaît bien. La Mauritanie est capable d'ennuyer, d'embêter n'importe quelle équipe. Très accrocheur. Voilà. Mais nous, on s'est préparé à ça aussi. Donc oui, c'est à nous de forcer le destin dès le premier match. On connaît l'importance du premier match. Et c'est vrai qu'on s'attend à des difficultés, mais on est prêt à affronter ces difficultés. On est prêt mentalement, techniquement, tactiquement. On est prêt à tous les vidéos physiquement. On est prêt à tous les niveaux pour faire ce premier match. C'est vrai que je connais très bien la mentalité, notamment des Algériens en particulier, et évidemment des Mauritaniens. même si ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a des similitudes. Mais bon, je dirais que ça ne suffit pas pour gagner des matchs, même si ça peut avoir, sur des petits détails, peut-être, ça peut être intéressant d'avoir certaines connaissances. Mais bon, je m'attache surtout à mon équipe. C'est-à-dire que nous, on sait ce qu'on a à faire, ce qu'on doit faire. Donc c'est vrai que ma vision des choses et ma concentration, on veut plus sur mon équipe, ce qu'on doit faire pour gagner les matchs contre ces équipes-là, que vraiment l'adversaire, même si évidemment on est dans le football de haut niveau, on analyse tout comme nos adversaires le font. Donc notamment, il y a un gros travail au niveau de la vidéo. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le football moderne, tout le monde fait ça. Mais c'est vrai que certains petits détails que je ne vais pas dévoiler ici, peut-être, ça peut être intéressant, notamment chez nos amis algériens, de les connaître un peu.